Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elles gravaient nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elles pleuraient comme on pleure. Vous écoutez Fréquences Méditerranée. Il est 19h. Tu sors du boulot ? Un peu fatigué ? Retrouve Moëlle, Virginie, Florane et Jean-Luc sur Radio Fréquences Méditerranée. Une heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Les lundis, c'est permis. Chroniques, dédicaces, jeux, infos, agenda. C'est tous les lundis, 19h20. Bonsoir les filles. Bonsoir Charlie. Ah ça y est, je suis super content. Voilà, ça me remonte le moral. Voilà, vous avez fait. Ça me remet un petit coup de boost de remonter le moral. Comme quoi, il ne me faut pas grand chose. Et comme tous les lundis soir, on se retrouve dans notre émission Le Lundi, c'est permis. Sachant que la semaine prochaine, on ne sera pas là. C'est férié, c'est férié. On profitera à tout le monde de nos familles. Et quand c'est férié, c'est férié et qu'on ne revient pas. C'est férié. Non, parce qu'en fin de compte, c'est des moments où on peut profiter un peu de notre famille. En tout cas, on est super content d'être comme tous les lundis soir sur notre radio, notre radio qui sera à la rentrée en FM. Et on est fiers parce que ça y est, on a reçu le courrier officiel les filles. Et oui, c'est bien ça. Très bonne nouvelle. On a lancé le post sur Facebook, 96.6 à la rentrée. C'est bien, en plus c'est berce. Moi, ça me plaît. Alors, j'ai été trouver un truc bizarre. Vous savez ce que j'ai été trouvé ? Non. 96.6. C'est un saisie de noix, ça fait 6.6. C'est le diable. Ça a été cherché. Très bien. Vous savez, il faut regarder en numérologie. Je regarderai, je calculerai en numérologie. D'accord, d'accord. Alors, vous avez passé un bon week-end ? Oui. Moi, vous avez pris un week-end coup de soleil. Je vous montrais tout à l'heure un bout de mon ventre. Oui, il faut faire gaffe. Les premiers rayons du soleil. Hors vidéo. Ils sont traîtres. Oui, c'est traître, les premiers rayons du soleil. Oui, et puis ce n'est pas trop tôt. On va lui dire au soleil. On a Nathalie avec nous ce soir. Bonsoir. Je suis content que tu aies la Nathalie. On a Nini, toujours là, fidèle au poste. Et Nono, bien sûr, avec sa magnifique craignière blonde que vous connaissez par cœur maintenant sur notre vidéo. Elle est là, elle est fière. Et c'est elle qui commence notre lundi avec l'éphéméride. Ouais, voilà, je n'ai pas l'éphéméride. J'ai que le sain aujourd'hui. Mais peut-être tout à l'heure, on va regarder. J'ai pris l'ordinateur. C'est la Saint-Kévin aujourd'hui. Oh, c'est un peu plus courant. Oui, je te dis, ah, mais en fait, je l'ai vu. Mais alors, je ne sais plus où. Je dis, ah, qu'est-ce qu'elle va nous faire, Nono, sur la Saint-Kévin ? Et alors, non, rien, mais j'ai mes... Pardon s'il y a des Kévin qui sont... Non, tu n'es pas fan. Oui, je ne suis pas fan de Kévin. Moi non plus. Parce que c'est un prénom américain. Kévin, Brian, tout ça, c'était quoi ? Oui, 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 oui. Après, c'était Beverly Hills. Beverly Hills, oui, c'est Beverly Hills, tout ça, voilà. Ils l'ont ressorti, ça y est, avec les acteurs. Voilà, alors moi, je n'étais pas très fan de ce prénom. Et puis, en boussant un petit peu dessus, il est remonté un petit peu dans mon estime. Parce qu'en fait, c'est un prénom qui est d'origine irlandaise. Ah bon ? Ouais. Donc, et Kévin, le Saint Kévin, c'est un ermite irlandais qui fut le fondanteur d'une abbaye et qui est vécu pendant sept ans. Donc, il est honoré le 3 juin. Oui. Et le jour de sa mort. Et par les églises, donc, il a été très célébré par les églises catholiques et même orthodoxes. Ça remonte à si loin que ça. Oui. Et il est considéré comme étant le Saint patron des animaux. Donc, du coup, je trouve ça curieux et tout. C'est sympa. Et on raconte que les arbres s'inclinaient sur son passage et que les oiseaux pendaient dans ses mains. C'est joli. Oui. Ah oui. Non, non, non. Alors, du coup, Kévin... Kévin, tu sais, on le dépeindrait plutôt dur à cuire. Et en fait, tu le dépeins, mais complètement... Ah oui. Alors, moi, je le voyais blanc aux yeux bleus. Oui, voilà. Mais un peu surfeur. Et puis, tu vois, voilà. Oui, voilà. Pardon pour les surfers. Je dois rien avoir. C'est un peu... On aime bien les surfers en même temps. Désolée, hein. Mais bon. Donc, voilà. Les clichés. On est plein de clichés. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. On est plein de clichés. Donc, voilà. Et alors, où c'est que j'en étais ? Vous êtes belle en vidéo. Oui, c'est moi. Je t'ai coupée. Non, non. J'étais en train de vous regarder en vidéo. Je vous trouvais belle en vidéo. Merci, c'est gentil. Et donc, il se fait mort en 618 à l'âge de 120 ans. Ah oui, quoi ? Donc, il a vécu... Je ne sais pas comment il calculait à l'époque. Largement assez. Oui, voilà. Je ne sais pas si ça correspond à nos 120 ans de maintenant. Mais bon, voilà. Et son tombeau est classé parmi les lieux saints de Dublin. Parce que bon, voilà. Donc, voilà pour les Kévin. Les Kévin, alors, leur caractère, il est indépendant. Mais il n'en reste pas moins un excellent médiateur. La sagesse et l'intelligence sont ses plus grandes qualités. Il est à la fois d'un sang-froid et d'un dynamisme décorsertant. Diplomate et tolérant. Kévin accepte l'autre tel qu'il est. Donc, voilà. Il se fait constamment des amis. Mais attention, avec lui, tout doit être organisé, ordonné et classé. Donc, gare à celui ou à celle qui vient perturber ses plans. Un peu comme les gens lus. Mais écoute, tu sais que... Surtout, ne vient pas perturber ses plans. Et donc, il est adepte de la discipline, de la programmation. Non, ça, c'est joli. Et les Kévin s'orienteront vers des métiers exigeants, avec de la précision et une grande, grande implication personnelle. Voilà. Donc, moi, je l'ai trouvé intéressant, ce prénom, du coup. Donc, on leur fait de gros, gros, gros bisous. Et alors, attends. Quelque chose de super, quand même, intéressant. Parce qu'au départ, Kévin, c'était pas très, 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 comment je vais dire... Un prénom, merci, très courant. Et donc, pour te dire... Alors là, maintenant, il a moins de presse, puisque en 2017, pardon, il n'y a que 167 garçons qui ont reçu ce prénom. Donc, c'est pas énorme. Par contre, les meilleures années, et alors là, ça a fait vraiment un boom quand les gens aiment, et bien, ils ne comptent pas. En 1991, il y a eu, tiens-toi bien, tenez-vous bien, 13 353 naissances de garçons qui portaient le nom de Kévin. Donc, tu vois, on parle de 167 en 2017. Et à l'année phare, en 1991, je répète, ça fait 13 353 naissances de Kévin. On revient beaucoup aux vieux prénoms. C'est énorme. Moi, je suis un nom beaucoup plus classique. Je suis plus classique. Oui, on revient bien aux prénoms Rengar. Non ! L'âge moyen, les prénoms américains, c'est plus à la mode. Pourtant, tu vois, quand ils sont à la mode, ça fait bingo. Les filles, je vous dis qu'on est beaucoup regardées en ce moment. Ce soir, vis-à-t-à-t-à-t-le-monde. Moi, je n'ai pas de vidéo sur Facebook. Ça marche pourtant, moi, je vois. Non, non, ça marche. Moi, plein pour, je vois. Ça marche bien. Donc... Tiens, Kévin, il appelle. Oui, alors, c'est ce que j'allais dire. Kévin, il nous fait un bisou. Alors, un petit coucou. On fait d'abord les dédicaces à Thierry qui nous regarde, Thierry Galant, Patimoun qui nous regarde et qui marque que vous êtes belles, mais pas qu'en vidéo. Oh, le gentil Patimoun. Odile, Marianne, qui nous a rejoints comme tout les lundis soir. C'est bien parce qu'on est à nos habitués. Et donc, chers habitués, je disais en début d'émission, si vous n'avez pas entendu, à partir du mois de septembre dans la soirée parce que, vu que le 31, je marie ma fille, ça va être dur de démarrer à 8h la FM. Ça va faire mal, ça. Donc, ça va faire mal. Donc, voilà, on démarre en FM sur le 96.6 à partir du mois de septembre. Donc, tu parlais des Kévin. Oui, je suis super content. Mais je suis super content que vous fassiez aussi partie de l'aventure. Merci. Parce que sans vous, honnêtement, si vous n'étiez pas arrivés derrière, je ne pense pas que j'aurais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, vous m'avez bien aidé. Et à savoir que si un Kévin nous téléphone avant la fin de l'émission, on lui offre un repas avec notre partenaire à la Casa Mimenton. Génial. Voilà, repas au restaurant pour un Kévin. Allez, l'année 1991. Vous êtes 13353, Kévin. Potentiellement, on vous appelait. Nini, tu mets, comme d'habitude, numéro de téléphone en ligne. Un petit coucou aussi à notre partenaire, nouveau partenaire, les petits Zicos. On a mis en ligne sur le site de la radio. Vous retrouvez toutes les coordonnées des petits Zicos. C'est pour apprendre la musique et éveiller les petits par la musique. Et donc, sur le site de la radio, c'est beaucoup mieux expliqué. Ou en tout cas, sur la page Facebook des petits Zicos. Rappelle-nous le numéro de téléphone, s'il te plaît. 0-983-905-755. 0-983-905-755. Si quelqu'un nous téléphone avant la fin de l'émission, donc il aura un cadeau offert par notre partenaire, la Casa Mimenton, le restaurant. Voilà. Waouh, ça c'est génial. Voilà, un Kévin. Surtout que j'ai faim en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à nous téléphoner. Et puis surtout, juste avant de laisser la parole, à Nathalie qui est avec nous ce soir. Tu as toujours aussi Nini, tu as tes textes près de M. Bernard Laboureau ? Oui, oui. Et puis un petit encart aussi pour Rouen. D'accord. Pour l'armada. Qui c'est qui fait Edvi, tous ses petits cœurs ? C'est moi. Ah, c'est toi, toutes tes petites bouches. Voilà. C'est moi. Je fais des coucous à tout le monde. Fab Mazama. Coucou ma Fab. Vous connaissez ? Eh bien Fab qui doit monter toujours pour nous parler des jus et puis pour rigoler au micro parce qu'elle a un rire que je veux que tous les auditeurs entendent. Son mari a un sujet aussi. Oui, sur le vélo. Oui, sur le vélo. Christophe, si tu nous écoutes. Bon vélo. Alors, juste avant de lancer, Nathalie qui est avec nous ce soir et Nathalie qui va nous parler de ? De plein de petites choses qu'on a à faire sur le mois de juin. Plein de petites choses qu'on a à faire sur le mois de juin. Il y a du soleil et tout ça donc on peut sortir et on peut... On rappelle. Il y a du soleil et des nanas. On va mettre. Il y a plein de choses. Ah, plein de choses à faire. Ouais, donc juste avant, je vais le faire plusieurs fois pendant l'émission. Je rappelle qu'à partir du mois de septembre, la FM, mais donc on a une radio qui va laisser la place aux jeunes âgés entre 11 et 17 ans. Donc si vous connaissez des gens autour de vous, pour tous ceux qui nous écoutent, écoutez bien le message. D'ailleurs, il est sur la page Facebook et je vous invite à le partager et le repartager. tous ceux qui connaissent des jeunes entre 11 et 15 ans et qui ont 17 ans, pardon, et qui veulent faire des chroniques, des interviews, des reportages et qui veulent diffuser sur notre radio, ça va démarrer au mois de septembre et on vous invite. Donc si vous voulez avoir tous les détails et comment ça fonctionne, vous nous envoyez un mail à contact.fmradio.fr ou notre page Facebook en message privé sur notre page Facebook et on vous explique comment ça se passe. Oui, puis on a déjà reçu plein de jeunes ici le lundi. On a déjà reçu plein de jeunes. Il y a eu Maëva, Stéphane, Misha, qui ont déjà fait plein de rubriques. Puis il y a eu aussi Océane sur la, comment ça s'appelle ? L'Assemblée nationale. Donc on a reçu déjà près de 5-6 jeunes qui sont montés déjà le lundi parler à ce micro avec nous. Donc on va continuer ça. Sachant que voilà, notre radio... Plus vendredi 14, on fera la radio. Et vendredi 14, j'allais dire, on sera en direct de la Ville-la-Blanche pour une heure et demie d'émission. Alors on fera une émission audio en direct, mais vidéo enregistrée pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis comme la dernière fois et qu'on enregistre correctement la vidéo. Et donc on axera notre enregistrement qui soit très correct pour pouvoir le rediffuser le soir même. Mais voilà, en tout cas par contre l'audio sera en direct et vous nous écouterez sur la radio avec tous les élèves de l'école de la Ville-Blanche. En tout cas la section journalisme. Voilà, qui font du bon boulot apparemment. Oui, oui, oui. On a préparé de chouettes rubriques. Toi qui gères ? Avec le foot. Il faudra que... Alors il y a du foot, il y a des rubriques, il y aura des rubriques sur le mythe grec. Enfin, il y a plein, plein, plein de belles choses. Voilà, ça c'est rendez-vous 14 juin à partir de 15h à la Ville-la-Blanche de Monton et en tout cas sur notre antenne. Nathalie, vas-y. Alors, il y a plein de sorties. On est sur le mois de juin, il commence à faire beau et tout ça. Donc, on a aussi bien de l'extérieur. Il y a du soleil et des nanas. Voilà. Il y a aussi bien du sportif, du... Alors, il y a un super truc que moi j'aime beaucoup, c'est la fête de la mer. C'est la journée de la mer qui va avoir lieu le 8 et le 9 juin. Sachant que toutes ces infos que tu vas donner, on les retrouve sur la page Facebook de la radio. Non, mais tu m'énerves parce que tu me copiais chaque fois que je parlais d'un truc. Vas-y, vas-y. Ça apparaît sur la page. Voilà, je vais trouver une autre rubrique. Non, on est là pour toi. Dans 8 et 9 juin, fête de la mer. Alors, il y a plein, plein d'activités très, très sympas à faire avec des gamins. On reste un peu dans le... dans le côté... Jeune public. Jeune public et aussi en recyclage, etc. avec Sébastien Hucheur qui lui va faire un truc avec, j'ai vu ça, un paddle. Il l'a lancé déjà, il a démarré. 30 000 déchets pour 30 000 coups de pagaie. Voilà, une sensibilisation sur les déchets, sur les océans et les mers. On va pouvoir fabriquer aussi des soins après soleil avec des produits naturels parce qu'on s'aperçoit que les produits pour l'environnement, c'est pas terrible. Il y a plein de jeux qui vont à l'eau. C'est pas bon pour tout ça. Et puis on s'entartine un peu. Normal parce qu'il faut se protéger contre le soleil aussi. Donc voilà, c'est pas évident. Ils vont nous proposer une petite fabrication d'un soin après soleil avec des produits bio. Des algues. Je mets des algues sur toi. On va sentir le varek. T'as raison. Et voilà, je trouve que c'est une super belle journée. C'est le 8 et 9 juin. C'est-à-dire, c'est ce week-end, samedi, dimanche. Ils ont prévu du beau temps. En plus, il y a même des baptêmes de plongée. Ça, c'est sympa. C'est une réservation, bien sûr. Et des promenades en mer. Donc voilà, je trouvais ça très très sympa. J'ai peut-être zappé le lieu. Je n'ai pas bien entendu ou je n'ai pas écouté. C'est où on se rend où si on a envie d'y aller. C'est aux plages des Sablettes. Plages des Sablettes. D'accord. Donc ce week-end, 8 et 9, samedi, dimanche, toute la journée avec plein plein d'activités diverses et variées. Alors, il y a des inscriptions ou pas en fonction des ateliers. Donc la plongée, je pense que c'est à l'école de plongée en bas aux plages. Et je trouvais ça vachement bien. Après, il y a aussi le rendez-vous au jardin qui est... Alors, je trouve ça un peu dommage parce que c'est le même week-end. Alors, la file de menton, tu as remarqué ces dernières, on va dire, je vais dire en gros, ces deux dernières années a énormément, comment dire, agrandi son panel de propositions vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des gens de menton et tout. C'est vrai qu'il y avait des choses, mais là, ces deux dernières années, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je profite pour faire une petite dédicace. Pas l'éche-cul, bien sûr, puisque vous savez que je n'ai pas la langue de bois. C'est à madame Abiba Payak, qui est la... Payak, pardon. Abiba Payak, qui est l'adjointe à la jeunesse et qui a donc, depuis son arrivée à la ville de Menton, a fait énormément de choses en collaboration avec notre ami, on en parlait tout à l'heure, j'ai oublié son prénom. Bascoul, c'était. Voilà, Stéphane Bascoul, en collaboration avec Stéphane Bascoul qui gère ce service. Abiba fait énormément de choses pour les jeunes et pour eux, ce qui est bien, c'est qu'il y a un panel aussi bien pour les gamins qui sont sportifs que du culturel, qu'il y a de tout. Donc, il y a du jardinage aussi avec les rendez-vous au jardin qui a lieu aussi le 8 et 9 jan avec des jardins guidés de tous les jardins de Menton, Fontana Rosa, les Serres de la Madone, ils sont super intéressants en plus. Il y a plein de points que je ne connais pas encore, moi. Les jardins, il faut les faire. C'est vrai qu'ils sont super sympas. C'est très, très joli. Atenir le jardinage et ça, la ville de Menton, franchement, pour être dans les écoles et pour voir le travail qu'ils font dans les écoles au niveau du jardinage. Ce n'est pas la Villa Blanche qui a gagné le concours ? C'est fou. Un lot parmi d'autres. un lot sur une classe mais il y a des intervenants qui viennent dans les écoles et ils font des plantations et après, moi, la semaine dernière, le vendredi, j'ai fait goûter les fèves à des gamins qui n'avaient jamais goûté ça. Ils ont planté ça avec l'accès qui s'occupe. On avait fait un projet dans une école une année sur les jardins du Moyen-Âge et on avait planté au château de Roquebrune-Village de la même façon avec, alors il y a plusieurs catégories, la partie aromatiques, etc. Il les classe par... Et on avait fait ça et c'est très, très, très intéressant avec les gamins. Ils ont du coup des plantes et nous aussi dans les écoles aussi. Parce que la semaine dernière, ils ont planté une plante qui sent le camembert. Mais quand je te dis qu'il sent le camembert, je n'y croyais pas. Il y a des intentions parce que là, c'est ma partie. les trucs un peu bizarres, c'est Nini. Il y a des arbres qui sentent le caramel. Et vraiment le bonbon. Il y a une force incroyable. Il y a même des caramels qui sentent le caramel. Je les mange. Oui, mais moins, moins, moins. Pour des arbres, c'est des arbres au caramel. Je pense que ça s'appelle. Mais c'est quoi comme essence d'arbre ? Je te dirai lundi prochain. Je cherche parce que moi, je voulais en planter un. Ça vient de... Mais lundi prochain. Il faut que je cherche un peu. On attend toujours qu'un Kévin nous téléphone. Ou alors Kévin aussi. Du coup, j'ai répondu parce que... Mais si, parce que j'ai Patricia. Patricia qui me dit Kévin, c'est bon aussi. Donc oui, Kévin, c'est bon aussi. Il n'y a pas de problème. Et il y a quelque chose de très sympa aussi. C'est l'école municipale d'art plastique qui fête ses 20 ans avec plein de choses. Donc, ils ont 20 ans, 400 élèves et 11 profs. Alors, ça touche à tout. Ça touche à la photo, à la gravure, au mosaïque, au manga, parce que je pense qu'ils ont pu s'adapter aussi au public un peu plus jeune. L'infographie. Combien d'élèves à l'école d'art plastique ? 400. À Menton, 400 élèves ? Oui. Oh, c'est impressionnant. Et 11 profs. Ils sont basés à la vieille ville, je crois, non ? Place du Cap ? Par là ? Oui, ils sont par là. Ils sont par là, oui. Et donc, il y a 400 gamins. 400 élèves adultes ou enfants. D'accord. Il y a 400 élèves. Je ne pense pas qu'il n'y ait que des gamins. Avec sculpture mosaïque, il y a des autres filles. On est dans une ville de retraité, ça aide. On a un panel très riche. Oui, c'est vrai qu'à Menton, on a un très beau panel. Donc, ça ouvre à plein de trucs. Et donc, ils fêtent leurs 20 ans. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi ? Donc, toujours pour les sportifs, ils ont réouvert, ils ont rebloqué les quatrièmes dimanches de chaque mois pour faire bord de mer. Parce que ça, alors moi, j'avoue que ça me manquait. Ça me manquait parce que quand on a les enfants, je trouve que c'est fabuleux. À partir du bas du borigo jusqu'à maintenant, jusqu'aux sablettes parce qu'ils ont allongé la promenade. Et avec ces gamins, c'est fabuleux. On ne risque pas parce que c'est compliqué de faire du vélo ou de la trottinette à menton quand on a des enfants avec les voitures. Mais voilà, donc je trouve que la ville, c'était une super idée d'avoir fait ça. Et après, moi, j'ai une dernière expo qui j'adore. C'est les portraits des gens d'ici. Donc, c'est de la photo en noir et blanc d'anciens mentonnés de différents quartiers, de la vieille ville. Et là, ça, c'est jusqu'au 31 octobre au palais de l'Europe. Je vais contacter les photographes ou aller prendre les noms parce que moi, j'ai voulu faire toujours des portraits de personnes avec des métiers, des choses comme ça. qui a fait des portraits, je ne sais pas si tu as vu ça, des gens du marché. C'est chouette. J'ai vu ça sur Facebook et j'ai trouvé ça génial. Il y a plein de belles choses dans notre ville, oui, dans notre secteur. On n'a pas que menton, il y a Roquebrune, il y a la radio de la Riviera Française. Donc, c'est-à-dire qu'on a 15 communes dans la Riviera Française. Est-ce que vous êtes capable de me dire les 15 communes ? Non. Non. Ça va de Villefranche. Non, Villefranche n'en fait pas partie. Sospel, Castillon, Bré, Beausoleil. C'est Beausoleil. Ah oui, d'accord. Beausoleil, La Turbie. Gorbio, Castellar. Gorbio, Castellar, Saint-Agnès, Castillon, Castellar. Sospel, Menton, Roquebrune, Bré, Saorche, Fontan, Tande. Et je vous ai dit aussi Beausoleil. Donc, il y en a 15 au total. Et La Turbie. Et La Turbie. À force de les écrire dans mes dossiers, je commence à les connaître. Villefranche, je le confondais avec le canton. Il paraît de Villefranche. Exactement. Le canton, il va plus loin. Tu as bien travaillé, ma cocotte. Oui. En sucre, c'est bien. Tout à l'heure, il y a ta copine qui marquait On ne voit pas Nathalie et gentiment, elle s'est déplacée. Alors Fabrice, qui nous écoute ce soir, Fabrice qui nous rejoindra à la rentrée pour son émission spéciale cinéma qui nous met un petit message, un scoop. Inauguration du Ciné Club de Menton le samedi 22 juin au Casino Barrière de Menton à 20h30, entrée libre et gratuite. Voilà, on a une info. Un Ciné Club de Menton, je suppose que c'est Fabrice et Kirini qui s'en occupent. Il nous écoute ce soir et il nous rejoindra. Il rejoindra l'équipe à la rentrée pour une émission spéciale cinéma. Voilà, on va parler cinéma, on aura des bandes annonces, on aura plein de choses qui vont se passer. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le cinéma, on vous communiquera les dates dans pas longtemps, on va dire, à la fin du mois de juin. On va caler les dates pour notre rentrée et voilà, à partir du mois de septembre, plein de nouvelles émissions qui vont arriver. Une émission avec, je vous disais, Sébastien Usher qu'on a interviewé, vous vous rappelez il y a quelques semaines ? Ouais. Pas si longtemps. Et son émission va s'appeler La Légende du Colibri. Puisque le colibri, l'autre fois, vous savez ce qu'on avait dit sur La Légende du Colibri ? Vous vous en rappelez ? Il est un incendie. Il est un incendie avec des petites gouttes. Voilà, chacun fait sa part. Et donc, il va nous rejoindre dans l'entrée pour une émission sur le développement durable. C'est la mode en ce moment. La mode en tout cas, c'est pas la mode. C'est ça, c'est la mode. Non, je veux dire, ça se développe. Ça dure un peu plus que la 5 et 8. Et jeudi soir, on va recevoir Elodie Robert, une ancienne Miss Côte d'Azur qui va venir pour une interview sur j'attends de recevoir les infos mais développement durable. Qu'est-ce que tu fais comme... Hein ? Toi qui n'est pas... Oui, qui n'était pas un écolo à la base. Ouais, plus écolo que ça, je trouve que tu reçois beaucoup d'invités écolos. On en fait beaucoup et ça devient une spécialité de la radio. C'est vrai. Moi, je ne trie pas. Je machin. Moi, je ne trie pas. Non, non, je laisse les autres. Mais je ne gaspille pas. On devient une radio développement durable. Développement durable. En tout cas, on va essayer de durer. Ouais, ouais. Il va devenir plus écolo que les écolos. On va essayer de durer. Ça va être difficile. Il va y avoir du boulot quand même. Non, non, non. Mais je suis... En tout cas, je suis très attentif. Même si vous me chambrez, je suis très attentif à l'écologie, à faire attention. Certes, il y a une chose que je ne fais pas et je le répète, c'est le tri, mais je fais tout le reste. C'est bien. On sait que tu te démènes et tu te coupes en 10. C'est vrai. On le sait. Oui, oui. Vous voyez Nono qui se marre. Non, et je dis... La question piège. C'est quoi le reste ? Tout le reste. Non, c'est pas grave. Pas de gaspillage, je ne jette rien dans la nature, je ne cueille pas de fleurs, je n'arrache rien sur les arbres. Est-ce que tu ramasses le bout de papier quand tu le vois ? Je ramasse le bout de papier quand je le vois par terre. Donc, l'idée de Sébastien de ramacher des déchets, ça, c'est une chose que je fais depuis longtemps. À part les mouchoirs dégueulages, je ne ramasse pas quand même. Après, sans pas d'oeil. Non, non, mais dans le village, moi, en tout cas, quand je vois un déchet dans le village, je le prends, je le ramasse, je le mets dans une boucle. Moi aussi, les deux abrutis qui ont laissé des canettes de bière au col il n'y a pas longtemps, ce week-end, je les ai ramassées pour vous. Voilà, je les ai mis à la boubelle. T'inquiète pas, ils ne nous écoutent pas, je pense. En tout cas, pareil, devant la radio, on a souvent des mégots de cigarettes. En tout cas, je peux dire, ce n'est pas vous qui les mettez puisque vous les jetez correctement. Sauf si c'est Nini. Non, c'est pas du tout. Ah non, non, elle a son petit... Voilà. Oui, ça, mais de toute façon, je ne le jette pas par terre. Alors, c'est bien parce que du coup, alors j'aime bien parce qu'on a notre émission et puis en fin de compte, on a des infos qui nous tombent au fur et à mesure. C'est ça. C'est génial. Donc Thierry Galland Deuxième Grand Prix de Magie de Seine est confirmé le samedi 21 septembre 2019 à Pays avec un... Merci pour l'excellent présentateur. Ça, c'était dirigé. Il n'y a qu'en la caméra sur toi. Et Christine qui m'envoie un message aussi. Mais ça ne commence pas le tri chez soi. Par le tri chez soi. Merci, Christine, de m'envoyer la vanne. Moi, j'avoue que je ne trie pas aussi. Alors, tu vois, je te rejoins, j'avoue. Mais à côté de ça, je fais d'autres choses. Donc, ce qui fait que je me rachète autrement. Oui, une radio qui est... qui commence à laisser la place au développement durable, à laisser la place à l'écologie. Mais c'est bien, c'est qu'il y a une ouverture. Et il y a une ouverture. Et surtout, sur notre radio, on va parler de tous ces sujets-là pendant toute l'année qui arrive. Et on va parler de plein de sujets avec des jeunes. Mais juste avant de lancer Nini, on fait un petit break musical ? C'est parti. Voilà, parce que maintenant, on va faire des petits breaks musicaux. Oui, c'est cool. Mais je t'en prie. Et je parle français en plus. Get up, get up. Alors, attends, hop, on passe sur le bord. Il y a du soleil. Non, 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 non. C'est une vraie musique. Non, non, c'est un truc des années 80. Le lundi, c'est permis sur Fréquences Méditerranée. C'est pas le bon titre qui est parti, mais c'est pas grave, on va laisser celui-ci. Allez, vous êtes en direct sur Radio Fréquences Méditerranée. 19h passé 25 minutes. On est avec toute équipe des filles comme tous les lundis soirs. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 Magnifique comme invention, comme innovation. Merci, c'est l'invention comme innovation. Et donc, en fait, le concept, c'est la brique, ça s'appelle le Lego Braille Brique. Pas facile à dire. Oui, voilà. Et en fait, on peut jouer avec des non-voyants, malvoyants et même des personnes voyantes, puisque la brique, ça va être la même et adaptable déjà à des Legos que les enfants ont déjà. Et en plus, on va pouvoir partager parce qu'ils ont été intelligents. Donc, l'enfant malvoyant ou non-voyant peut lire la lettre inscrite sur le Lego en Braille. Et en même temps, ils ont noté la lettre d'alphabet visuel. Ça veut dire qu'on peut jouer, que ce soit un enseignant, des enfants entre eux peuvent jouer. Donc, il y a les lettres d'alphabet, il y a des chiffres, il y a des symboles aussi mathématiques, informatiques, tout ça. Voilà, donc c'est une belle, belle, belle invention. Alors, comment ça marche ? En fait, les Legos s'accrochent entre eux par des tenons. Et en fait, ils ont modifié ces tenons pour qu'ils puissent s'emboîter. Et ils les ont modifiés. Et quand on les touche, ça représente les lettres d'alphabet ou les chiffres, tout ça en braille. Donc, voilà, c'est vraiment très, très chouette. Donc, ça vient de sortir. C'est en test. Donc, il faut que je retrouve les pays, parce que du coup, je n'ai plus mon petite note. Donc, c'est en test au Portugal, je crois. En Angleterre, je n'arrive pas à retrouver. Et la France, est-ce qu'on est dedans ? Alors, en 2020, la France se testera. Toujours à la traîne, c'est les Anglais, ça. Donc là, c'est en test. Voilà, les premiers, donc les Danois, évidemment, les Gaulais, les Norvégiens, les Anglais et les Portugais sont en train de le tester actuellement. Et donc, après, ça sera les Espagnols, les Allemands et les Français. Donc, ça sortira en France en 2020. Et voilà, et pour l'instant, c'est distribué gratuitement pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, après, je pense qu'ils seront à la vente. Voilà, mais j'espère que ça marchera, parce que c'est vraiment une chouette invention. Et Lego n'est pas sa première invention dans ce style de choses. En 2016, ils ont lancé une figurine en fauteuil roulant. D'accord. Donc, c'est sympa aussi d'introduire le fouteuil roulant. Et tout ce que je ne savais pas, Mattel, qui a fait parler de lui en commercialisant deux Barbies handicapées. Bon, moi, je n'ai pas vu, mais bon, apparemment, voilà. Alors, non, non, je t'embête, mais je me disais depuis tout à l'heure, c'était un peu faible, parce que tu disais, mais tu ne parles pas du tout en face du micro. D'accord. Donc, j'étais en train de monter le son. De Barbies handicapées. Voilà, j'ai été... Voilà, j'espère qu'on m'a entendue. Peut-être qu'en France, elles ne sont pas sorties. Voilà, les Barbies handicapées. Ah, oui, peut-être, parce que... Je ne sais pas. Et je trouve que c'est chouette d'avoir, en plus, attaqué un petit peu, entre guillemets, ce mythe de bimbo blonde et tout, et d'avoir fait... Péroxidée. Justement, d'avoir fait, justement, les Barbies, parce que déjà, oui, on n'est pas comme ça, même si... Vous savez qu'au niveau des mannequins, ça y est, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de mannequins de grande taille. Et j'ai vu un reportage ce week-end où il disait que toutes les grandes maisons de couture et d'agences de mannequins, ça va augmenter de 40% la demande pour des mannequins de grande taille. Il devrait y avoir... Grande taille, en tout cas ronde, on va dire. Donc, voilà, donc, bravo à l'ego. La femme est plus... Voilà. En général, il y a plus de femmes rondes et qui ont des rondeurs que des femmes que tu vois dans les mannequins, que des Barbies, quand même. C'est bien, les formes. Donc, celles qui sont... Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord. Après, il y en a qui sont à la recherche de la Barbie. Oui, oui, oui. Aussi. Aussi. Donc, voilà, pour finir sur l'ego, donc, bravo. Bravo, l'ego. Super entreprise, là, d'avoir innové, inventé ce Lego en braille. Et en plus, bon, il y a... Bon, alors, ça permet de jouer, d'apprendre le braille, parce qu'il faut... Enfin, ça, c'est le progrès. C'est un petit peu chouette, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de textes lus avec l'informatique et tout ça. Donc, les enfants apprennent de moins en moins le braille. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage parce que le braille peut leur servir quand même dans le monde du travail après. Et c'est important que le braille... Et on n'est pas à l'abri. Non. En tant que voyant, on n'est pas à l'abri. Exact. Que le braille ne se perde pas. Et donc, ça leur permet, comme tous les enfants, d'apprendre en jouant. les lettres de l'alphabet, des chiffres et certains symboles. Donc, mathématiques et informatiques. C'est super. Oui. Voilà. C'était ma petite invention du jour. Génial. Et innovation. Après, il y a une émission, je trouve, en ce moment, qui est pas mal sur... Je vais faire de la pub. Parlez fort. Sur la 6. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. vers 18h30, 19h. Je trouve qu'il y a des super trucs, quoi. Chérôme Bonnage, très simple. Je ne sais pas si c'est tous les jours. Je n'ai pas fait attention. Oui. Du lundi au vendredi, je crois. Oui. Et à quelle heure ? Ça va être quoi ? 18h30, 19h. Ouais, c'est pour ceux qui ont l'air à foutre. Mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ? J'adore les vannes. Mais c'est pas possible. Je vous signale... Chers auditeurs, je fais des vannes volontairement. À chaque fois, pour qu'elles restent. Si, si, qu'on démarre au tour. Voilà, parce qu'elles démarrent au quart de tour. Mais c'est vrai qu'à 18h30, si tu es déjà devant la télé, c'est que tu n'as pas grand-chose à faire, quoi. Je ne suis pas devant la télé pendant que je le fais à manger. Je suis fait à manger. Et j'ai la télé. D'accord. Parce que tu crois que nos auditeurs, là, à l'instant, ils ne font que nous écouter ? Non, non. Ils préparent à manger. C'est vrai. Ils préparent à manger. Ils font du ménage, ils passent l'aspirou, ils ont les écouteurs. Alors là, j'ai été remis en place, pim, pim, deux claques, et rentre dans ton, quoi. Tu cherches aussi, tu cherches. Ils aiment bien, en fait. Je suis en train de m'étouffer. Cette émission, je la trouve sympa, parce qu'il y a des choses très... Écoute, franchement, regarde, il y a des bêtises. Il y a vraiment des trucs qui ne servent à rien. Mais c'est ça aussi, la création, l'invention et tout. Puis il y en a qui pensent avoir inventé le truc de l'année. Alors, en parlant d'invention... Lundi dernier, on a parlé du concours l'épine. C'est ça. Ne quitte pas Sabine. Moi, je trouve ça génial, quoi. Le presse purée, le fer à vapeur et tout. En parlant d'invention, il y a Sabine qui vient de nous rejoindre et qui nous regarde. Et Sabine, fais pas chier. Sabine, c'est son nom, hein. Sabine, fais pas chier. Oui, c'est son... D'accord ? Sabine, j'étais passée une commande l'autre fois via la radio, donc pour les t-shirts avec le logo de menton. Oui, c'est Sabine qui crée les... Mais moi, ma topine, elle l'est. Moi, je ne l'ai pas. On veut les... Elle nous regarde ? Regarde ce que je dis. Alors, tu me prépares la commande, c'est la radio qui règle. Il va me falloir plusieurs t-shirts. Oui, elle est en train de nous regarder. T-shirts, voilà, le porte-clés. Regarde, il est le mien. Voilà, à l'antenne. À l'antenne, on est en train de montrer le porte-clés du bel-in de menton. Mais oui. Sabine qui fabrique et qui commercialise ses logos, le bel-in de menton, en t-shirt, en casquette. Moi, j'ai un pin's version queen. Oui, mais alors, attends, elle, ce n'est pas queenie, parce que ça vient d'ailleurs créer des soucis. Donc voilà, Sabine, on va te passer une petite commande de t-shirt avec le bel-in de menton. Et il faut donc, je crois qu'il faut au moins quatre S et trois, un truc comme ça, parce qu'il en faut pour plusieurs. Donc oui, alors S, bon, je t'envoie un message via Messenger, puisque l'autre fois, je t'ai passé la commande. En tout cas, c'est sûr que pour Nini, que tu vois à l'antenne et qu'elle est blonde, il faut un S. Moi, XS, moi. XXS, ça existe. Non, on rigole, on rigole. Duel, ça doit aller, non ? Ouais, L, L pour Nathalie. Voilà, note la commande. Hello, la team, je n'ai pas de son, je vais sur le tel. Alors moi, je me suis empressée de mettre... Il n'y a pas de son, il y a du son partout. De mettre le... Comment ça s'appelle ? Le porte-clés sur mes clés, de l'avoir au boulot, de le montrer au boulot. Je n'ai pas osé le T-shirt quand même au boulot encore. Le jour où tu gagnes le loto, par contre. Ouais, voilà. Au revoir, au revoir, président. On ose. On va en faire, c'était vulgaire. On ose, on ose, on ose. Mais en tout cas, le porte-clés, t'as vu, il est là. Mais c'est génial, c'est génial. Est-ce que tu peux entendre parler de l'armada, chef ? Bon, il est parti dans son truc. On est parti, on y va. On parle de l'armada. Les Rouennais, les Normands et même ceux du Sud qui montent là au mois de juin. C'est génial. Tu as dit Normand, ça m'a fait mal aux oreilles. Tu vois, d'un seul coup, tu es attentif. Tu es attentif. Donc l'armada, en fait, pour dire, comment dire, en gros, c'est-à-dire qu'on a une fois tous les quatre ans, environ, quatre, cinq ans, la réunion des plus beaux bateaux du monde. Alors, juste deux secondes, tu vas reprendre sur les plus beaux bateaux du monde. Mais je reçois un message via Facebook qui n'a pas entendu notre commande. C'est Sabine, fais pas chier. On était en train de dire Sabine qu'on était en train de faire la promo de tes t-shirts et de tes portes-clés et de tous tes logos du Belin de Menton puisque Sabine, si vous voulez en tout cas la trouver et vous tapez sur la page Facebook Sabine, fais pas chier avec fait comme une fée. Fais pas chier. Donc, vous tombez sur sa page. Vous pouvez découvrir donc ses produits avec le Belin de Menton, donc avec les t-shirts, le porte-clés que nonnois, le t-shirt, tout ça. Et donc, on était en train de te passer en direct carrément à l'antenne une commande. Il nous faut déjà sûr pour les deux demoiselles que j'ai à l'antenne, Nathalie à elle et à S pour Nini. Et je t'enverrai via Messenger une autre commande puisque j'en voudrais en équiper toute la radio. Et voilà. Donc, en même temps, tu me feras la facture. C'est bien. Nous, on a un truc qui est génial, c'est que notre radio, on peut passer des commandes carrément à la radio. Voilà. Et merci, Roby, pour le petit détail. Et me dis-toi, Jean-Luc, c'est du L qui te faut. Mais c'est ça, c'est du L qui te faut. Exact. Donc, j'étais en train de te couper. On est en train de parler de l'armada. Oui, de l'armada. C'est pas en Normandie, ça ? Eh oui, parce que c'est là où tu peux trouver les plus beaux bateaux du monde entier. Brest, c'est en Bretagne. Moi, c'est Rouen. Oui, mais c'était... Je croyais que c'était en Bretagne, l'armada, non ? Pas du tout. C'est en Normandie. Et c'est vrai qu'il y a les plus gros et plus beaux bateaux du monde en voilier, déjà. Voilier, bateau de guerre. Donc, il y a le petit mot du président que j'ai été pêcher. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, en 2019, l'Association de l'armada de la liberté fêtera ses 30 ans d'existence. Et c'est sa 7e édition qui aura lieu donc du 6 au 16 juin 2019. Il y a des millions de visiteurs. Moi, pour l'avoir vu plusieurs fois, c'est magnifique. C'est impressionnant. C'est... Oui. Donc, des millions de visiteurs sont de nouveau attendus sur les quais du port de Rouen. Ils profiteront de concerts, de feux d'artifice géants et de nombreuses animations. Et bien sûr, visiteront gratuitement la cinquantaine de navires présents. Tu verras, c'est phénoménal. Les plus beaux. J'ai vu, j'ai vu. Les plus grands voiliers. En plus, quand ils arrivent, j'ai quelques clichés. En plus, en Normandie, c'est bien parce que vu qu'il n'y a pas grand-chose, ça leur fait au moins un truc à voir. Mais tout à fait. Alors, imagine... Imagine quand il n'y a pas de pas. En fait, quand ils arrivent, les marins sont sur les mâts. Ils sont tous sur les mâts. Et rien que ça, ce sont des photos magnifiques. C'est vrai. Donc, les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments militaires, les plus modernes et d'autres bateaux d'exception venus du monde entier auront remonté la Seine sur 120 kilomètres à travers les magnifiques paysages de la Normandie. du Havre jusqu'à Paris. L'Armada est devenue l'événement fédérateur de l'axe... La première fois où a eu lieu l'Armada, en fait, il y a eu une grosse guerre à l'époque entre le Havre et Rouen. D'accord. Entre la France et la France. Rouen a gagné. D'accord. Du coup, le Havre, vexé, a défendu les bateaux de passer deux jours pour empêcher les Havrais de voir ces magnifiques voiliers. D'accord. Il a eu... Enfin, l'Armada a eu l'autorisation de revenir jusqu'à Rouen, mais de nuit, la première fois que ça a eu lieu. Tellement, elle l'avait en traviole. Donc, le Havre... Il y a 30 ans, c'est ça ? J'imagine qu'à l'époque, c'était... Tu vois, c'est ça le problème. C'est que les Normands... Ouais ! C'est pas si vieux. Mais c'est parce que les Normands, tu vois, ils foutent toujours le bordel. En fin de compte. Tu vois, ils ont mis un peu le bordel et du coup... C'est que quand on... Là, en même temps, le Havre et Rouen, de toute façon, c'est la Normandie. Ah ! Merde ! Oui, mais c'est pas grave. Je te ferai voir sur la carte. On va amener... Je vais te faire voir sur la carte. Je vais te faire voir sur la carte. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Je vous annonce que Sabine nous fait cadeau des T-Shop. Oh, c'est gentil. En message. Donc, entre autres, il y a... Merci, Sabine. C'est gentil. Donc, entre autres, tu as l'Hermium, qui va boucler son tour de France des grands peurs français. Donc, voyage qui coïncide avec le 75e anniversaire du débarquement sur les plages normandes. Donc, avec un temps fort lors du 30e anniversaire de l'Armada. Donc, du 7 au 16 juin. Donc, plusieurs autres escales sont déjà confirmées. Cherbourg, Wistreham, Saint-Nazaire, Nantes, Rouen. Donc, et Dieppe. Coucou à Dieppe. Le Havre, Rive-en-Seine, etc. Ensuite, vous pouvez télécharger aussi. C'est l'application officielle. Donc, c'est Ari A-R-Y qui devient l'application officielle de l'Armada 2019 pour faire visiter les navires de l'Armada et les monuments de Rouen sur une même application. Donc, vous téléchargez ce compagnon personnel pour vous balader sur les quais entre les voiliers et les festivités puis profiter des histoires de la ville au 100 clochers. Le tout sur la même application Armada 2019 by Ari A-R-Y. Allez voir si vous avez un jour l'occasion. En plus, au mois de juin. Allez voir. Voilà. Donc, en fin de compte, je vous explique cette petite chronique, cette petite annonce de Nini. C'est qu'elle est normande et donc, bien sûr, elle fait la promo dans la Normandie. On est à Menton. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, moi, je vous invite à y aller parce que c'est vrai que l'ayant vu à la télé, c'est magnifique. C'est vraiment beau parce qu'en plus, c'est retransmis à la télé. Je ne sais plus sur quelle chaîne, mais je sais que c'est retransmis. C'est phénoménal. Je crois que c'est sûr si je ne me tombe pas sur France 3. Si je ne dis pas de bêtises, c'est retransmis sur France 3, mais c'est vraiment... Ouais, c'est beau à voir. En plus, nous, on est quand même un pays de la mer, un coin de la mer. Donc, certes, une mer beaucoup plus jolie qu'en Normandie, mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je croyais que tu allais dire beaucoup plus calme. Il y a eu de grands navigateurs en Normandie. Si tu te penches un petit peu dessus. Nous aussi, on a eu la sardine à Marseille. Il y a la barquette. Il y a la barquette au port de Menton. Les grands navigateurs de la Méditerranée, ce n'est pas terrible. Au port de Garavent, il y a une barquette, oui, c'est celle à Jean-Luc. Ou qui est exposée dans le jardin bio-mèche en face du palais de l'Europe. Non, mais allez, vraiment, c'est superbe. Merci, Nini. de faire partager, oui, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui nous... National, c'est pas... Vas-y, vas-y, continue. Non, non, je disais, c'est un événement important. Des fois, je couds parce que je suis là pour vous dire. Ça se passe là, mais c'est pour les 4-5 ans. C'est ça que tu disais, Nini ? Oui, environ. D'accord. En moyenne. Ah, ce n'est pas toutes les années à l'armada ? Ah, non, non, non. D'accord. Ça fout le bordel. Oui, oui. Puis pour pouvoir réunir la mienne avec Vespucci, j'avais une collègue, sa petite belle-fille a épousé un marin à l'époque de l'Amerigo Vespucci qui est maléfique. Il est superbe, ce navire. Et bon, voilà, il y a des histoires qui se créent, qui se font, qui se défont, mais c'est maléfique, vraiment. On vous invite à aller le vivre. Les marins avaient la main ? Ils sont sur les... Comment dire ? Sur les mâts. Quand ils arrivent, en fait, ils sont sur les mâts. Sur les mâts des bateaux. Sur les bateaux qui ont des mâts. Des voiliers. Oui. C'est impressionnant. C'est vrai. Non, non, mais j'ai vu, c'est impressionnant. J'avais pas compris mâts. Alors, je comprenais pas. J'avais compris mâts. Mâts de misère. J'ai dit, pourquoi ils se mettent sur les mâts ? Les mâts, excuse-moi. Ils pourraient, mais non. Non, mais voilà, je comprenais pas. Pardon, c'est moi qui m'ai compris. Voilà. Merci, les filles. Le lundi soir, c'est toujours le lundi, c'est permis. Vous avez pu vous apercevoir que depuis nos émissions, le lundi soir, que le lundi soir, on se dit plein de choses, on parle de plein de choses. On parle de notre région, on parle de Menton, on parle d'autres régions, dont la Normandie. Ça, c'est pratiquement incontournable. En tout cas, ça fait plaisir. Non, je parle aussi d'ici, bien sûr. On parle à Normandie, on parle beaucoup de villages, de ce qui se passe un peu dans le coin. On nous parle de l'Assemblée nationale. En tout cas, voilà. Tous les lundi soir, vous avez vu que vous pouvez nous écouter, nous rejoindre, écouter nos petits délires. Certes, on est une radio qui n'est pas comme les autres. D'ailleurs, à partir de la rentrée, on aura un jingle qui va dire Radio Fréquences Méditerranée, la radio qui n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres. On le revendique. On le revendique de ne pas être comme les autres, de faire ce qu'on veut, quand on veut. On aura l'AFM à partir du... Mais on le fait bien, en tout cas. On l'essaie de le faire correctement. En tout cas, on le fait à notre niveau correctement. Certes, on n'a pas la prétention d'être une grande radio nationale, comme certains. En tout cas, nous, on le fait correctement. On le fait avec plaisir, on le fait avec passion. On sera donc, je disais, sur l'AFM à partir du mois de septembre, sur le 96.6. Mais on ne manquera pas de l'annoncer, ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez, bien sûr, toute notre équipe avec de nouveaux animateurs qui vont arriver. Sébastien Usher qui va nous présenter une émission sur le développement durable et en tout cas, sur toutes les gens qui ont des projets pour sauver la planète puisqu'il va aller chercher des associations. Il va aller chercher... Donc, ils viendront être interviewés à l'antenne par lui et moi-même. Donc, ça, ça va se passer à partir du mois de septembre et ça s'appellera La Légende du Colibri. On aura une émission qui démarrera aussi au mois de septembre une chronique, une émission sur le cinéma. Donc, tout ceci, c'est des émissions qui vont se caler le mercredi. Avec le mercredi, nous aurons aussi, bien sûr, la suite des émissions avec Les Souris et Mélodie. Je vous retrouverai, bien sûr... La saison n'est pas finie, mais je vous retrouverai toute l'équipe pour Le Lundi, c'est permis comme tous les lundis. Vous venez passer un super moment. On passe un super moment ensemble. Tout ça, ça va être à la rentrée. Donc, on vous prépare plein de surprises pour la rentrée. Un petit gros bisou à ma fille qui vient de nous rejoindre et qui nous regarde. qu'elle nous rejoigne. Elle n'a pas le temps en général à cette heure-ci. Ah bah non. Elle n'a pas le temps. Donc, ça peut être que c'est la vie. Oui, tu n'as pas le temps. Oui, elle a le temps. Et voilà. Donc, tout ça. Plein de choses qu'on fait ensemble et qu'on continue. Et surtout, surtout, Nono, tu vas t'en occuper. C'est les jeunes. Puisque les jeunes, on va avoir une très grande place sur notre radio. Et donc, vas-y, je te laisse la parole. Oh bah non, non. Tu ne veux pas ? Si, si. Tu dois rebondir. Ah bah je rebondis. Boum, boum, boum. Non, voilà. Non, mais on a déjà, je ne sais pas, on a déjà beaucoup commencé cette année. On a commencé cette année, mais on va leur laisser une grande place, en tout cas, dans nos émissions, toutes les émissions que je viens de... Oui, on les fera monter, on les fera venir, on les fera s'exprimer, ils pourront créer des rubriques. Je pense qu'on continuera avec la Villa Blanche. peut-être 350 Gamma à disposition. Voilà. Donc, on va essayer de leur donner une large part... Une place dans notre radio qui n'est pas comme les autres. Voilà. Voilà, une radio qui va être... qui va avoir son petit rayonnement local, en tout cas, qui va continuer, qui on est là tous les... En tout cas, toutes les semaines, on est là en direct, on fait plusieurs émissions en direct. Et puis, voilà. Donc, c'est dommage que des fois, on donne des fréquences à certains qui font un peu du n'importe quoi. Et nous, on en a déjà une qui va arriver au mois de septembre. On espère qu'elle va durer puisque ça va être une fréquence temporaire et qu'il va falloir qu'on fasse nos preuves pour la garder. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. D'accord ? Bien sûr. Voilà. Nathalie, tu voulais encore nous dire quelque chose ? À part à Jennifer qui a le temps. Jenny, tu as le temps, c'est bien. C'est magnifique. Tu vois, pourtant, ton père dit qu'à 6h30, 7h... Ah non, mais là, il est 20h. Il est presque 20h. Il est presque 20h. Il est presque 20h. Elle a dû déjà faire manger les enfants. Ils sont presque couchés. Donc là, elle peut s'asseoir et écouter son papa. Oui, il y a école demain. C'est l'école demain. On se fait un bon délire. Par contre, cet été, est-ce qu'on va arriver à Calais une date d'une émission dans la fréquence périnée ? C'est un vide dans ton salon. Ça va être chez toi, Nathalie. J'habite dans mon jardin. Valérie aussi qui va bien plus nous inviter chez elle. Valérie qui est la créatrice du logo en céramique que nous avons à l'entrée de la radio. Elle aura plein de choses à faire parce qu'elle va devenir auto-entrepreneuse. Elle a fait un stage de tapisserie. Oui, je pense que c'est... Je vais la faire travailler. Voilà, donc... C'est des jolies choses. Même plus qu'un stage, je raconte moi, une formation d'une année complète, donc c'est plus qu'un stage. Différents. Voilà, et donc, elle va s'installer et elle va nous expliquer tout ça. Et elle est très douée. On la recevra à nouveau à la radio puisqu'elle est venue dans les débuts de la radio. La radio qui a déjà deux ans. On fera une émission, je pense, dans son salon. Voilà, une émission dans son salon et puis on a le salon de Nathalie aussi qui va se préparer pour recevoir l'émission. T'inquiète, on fera une régie qui tient dans le salon. T'inquiète avec des coups. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'il y a les vidéos. C'est pas grave. Il y aura la vidéo, donc on verra parce que le but, c'est ça. Tu fais des plans serrés. Le but, c'est qu'il y ait de la vidéo. Oui, oui, oui. C'est débrouillé. Ah oui, là, moi, j'ai beaucoup d'extérieur mais j'ai très peu d'intérieur. C'est ça qui vient. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est bien, Christine qui m'envoie comme vanne. Ton père parle beaucoup. Oui, oui, c'est normal. Ah bon ? Bien que je parle, vous parlez plus, les filles. Bah si. Qu'est-ce qu'il vous reste à dire ? Ah si, pour terminer, tu n'avais pas les inventions. On a plein de choses mais c'était un peu plus long donc du coup, voilà. Vas-y, une des deux, celle qui veut puisqu'il nous reste 5 minutes. Ouais, vas-y Manon. Mais sauf si c'est... Non, moi je... Alors moi, pour rejoindre ton... Les Legos avec les personnes malvoyantes, moi j'ai malentendant, il adopte un chien sourd et lui apprend le langage des signes. Donc l'amitié qui se forme entre un chien et son propriétaire peut parfois être très fusionnelle. C'est le cas de Nick About, malentendant et originaire du Maine aux Etats-Unis qui a appris le langage des signes à son chien, lui aussi sourd et adopté alors qu'il n'avait que 12 semaines. Donc c'est une fois que nous l'avons ramené chez le vétérinaire que nous avons remarqué qu'il avait des problèmes d'audition. Pris en charge par le personnel du refuge, ils ont commencé à lui enseigner la langue des signes et à faire de pouvoir l'appeler ou encore jouer avec lui dans l'espoir de lui trouver un nouveau toit au chiot. Powers a publié une publication sur Facebook racontant l'histoire d'Emerson. Il n'a pas fallu attendre longtemps puisque quelques semaines après, About envoyait une demande. C'est sur Facebook qu'il découvre l'annonce et craque aussitôt pour son histoire. Nick a expliqué « Dès le départ, je suis moi aussi sourd et j'ai le sentiment que nous aurions une bonne relation. » Il a rencontré Emerson le jour même et ils se sont bien entendu. « Il est venu directement à moi à la porte et s'est tout de suite assis à mes pieds pour rester là, explique-t-il à Wubabi. » Donc, comme le souligne la mère de Nick, ils étaient faits l'un pour l'autre. Chaque fois qu'ils sont ensemble, Emerson trouve toujours un moyen de s'appuyer sur Nick. Aujourd'hui, About continue de lui apprendre le langage des signes. Il utilise entre autres le contact visuel pour lui donner des ordres. Il sait déjà que faire le signe S signifie l'action de s'asseoir, que lorsqu'il se lève et secoue son lobe d'oreille, Emerson doit aboyer. C'est de la forme, en tout cas, un bien beau duo. Il a eu un début de vie si difficile et il s'est retrouvé avec une fin de conte de fées absolue. Voilà. C'est trop beau pour terminer. Mais voilà. C'était mignon. C'était beau. Moi, j'adore des histoires comme ça. D'abord, j'adore toutes les histoires qui touchent avec les animaux parce que je n'ai pas honte de le dire. Je préfère les animaux que les gens. C'est vrai. Parce que les animaux, ils te sont toujours fidèles. Ils te regardent toujours. Déjà, eux, ils ne te feront pas de coup de crasse. Les animaux, des coups en douce. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Voilà, exactement. Les filles, je peux vous annoncer aussi quelque chose. C'est que votre émission, l'émission de lundi dernier, qu'on a fait, le lundi, on a dépassé les 1200 vues. C'est sympa. Chaque fois que vous faites une émission, ça cartonne, vous passez les 1000 vues. Alors, ou vous êtes des canons et qu'on aime bien vous regarder, vous regardez. Ça doit être ça. Donc, on va être obligé de garder la vidéo. On est des canons intelligentes. Voilà, intelligentes. Ça veut dire que pour l'année prochaine, on va être obligé de garder la vidéo, Nono. Ah bah oui. Et il y aura plus de caméras. Normalement. Caméra mi-taille. Non, je ne sais pas, on va parler de la caméra. Mi-taille. Mais oui, mais c'est nouveau, Nono. La radio m'a lancé à la vidéo. Moi, je ne me regarde pas. Bon, heureusement. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Nathalie, tu voulais nous dire quelque chose pour nous quitter ? Non. Non, ouais. Tout va bien. Maintenant, je fais ma deuxième partie parce que je ne fais toujours pas à manger. Je pars à Monaco Basket. Monaco Basket. Et sachant qu'aussi, tu t'occupes toujours le week-end de ton association. Alors là, je suis en trêve. C'est l'été. C'est l'été. Je reprends en novembre. D'accord. Et ton association, c'est rappelons-le avant qu'on termine notre émission. C'est vivre sans fin. Donc, nous recherchons des âmes charitables maraudées avec nous le dimanche. Après, on recherche aussi pour les gens qui ne sont pas disponibles, mais on est à la recherche de vêtements, de produits de soins. Ah, mais des vêtements, j'en aurai à te donner, tiens. Parce que tu me fais la danse. Ouais. Donc, pour l'instant, je ne les récupère pas parce que je n'ai pas... Pour l'instant, ma voiture est uniquement mon garage. Non, mais on te les descendra. Oui, non, mais je les récupérerai. Ça, ce n'est pas un souci. Mais du coup, je laisse ma voiture un petit peu libre dedans. Six mois de l'année pour pouvoir transporter. Mon mari craque un peu. Mais aussi, il y a plein de commerçants qui peuvent donner leurs invendus ou leur date limite. Eh bien, écoute, on peut faire le tour. Nous avons quelques commerçants qui nous donnent beaucoup... On a une boulangerie que je remercie la Viennoise qui nous donne leurs invendus. Tu peux leur faire la pub. Tu peux, tu peux. Je te laisse faire. La Viennoise qui est notre boulangerie qui nous donne tous leurs invendus du dimanche. Donc, on passe tous les dimanches à une heure moins le quart et on est vraiment très, très gâtés. Ça peut se faire pour les fruits, pour les légumes. Alors, on a reçu il y a quelques temps, on a reçu la créatrice du site EcoSlow Wasting qui a donc un anti-gaspi mais c'est vrai qu'on peut aussi penser... C'est justement pour cette raison que je le souligne aussi. Voilà, on peut aussi penser... C'est vrai que le concept de vendre anti-gaspi est très bien. Pourquoi pas, mais aussi, voilà, on peut aider des associations qui en ont besoin. Exactement. On a Bocafina. Je remercie beaucoup Francis aussi sur Canoles. Qui fait les pizzas de temps en temps. Qui fait les pizzas gratuites. qui nous offrent les pizzas gratuitement. On a la Coupole aussi qui nous fait des pizzas gratuitement. Voilà, donc eux, on les remercie grandement parce que, voilà, c'est... Après, c'est nous qui faisons. Donc, on a un groupe Facebook de 160 membres mais au niveau des maraudeurs, on est 8. Voilà, et donc, on est 8 tout l'hiver pendant toute la saison et on aimerait bien être un peu plus parce qu'il y a une fois où, malheureusement, nous, on part aussi en vacances de temps en temps. Oui, tu ne peux pas tourner. Donc, comme on n'est que des couples, on a été 3 couples à partir en vacances, on va dire. Et on a dû annuler la maraude parce qu'il n'y avait personne. Donc, on a lancé des appels et tout ça. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Mais on est toujours les 8 du 15 novembre. Malheureusement, c'est là où on s'aperçoit. Voilà, c'est là où on s'aperçoit la réalité des choses. Et on termine sur ce message de Christine qui nous marque parce que je te referai des bonnets, ma belle. Ça veut dire qu'elle te refera des bonnets pour tes gens qui sont et Christine. Après, j'ai beaucoup de gens qui nous donnent des vêtements, qui nous donnent des produits de soins. Ça, franchement, je remercie aussi Florence. Elle le sait pour tout ce qu'elle fait. Mamie, enfin Christine, qui m'a fait plein de bonnets et plein de cols pour cet hiver. C'est bon. Donc, voilà, on a du don. Après, on n'a pas beaucoup de participation et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a certaines fois où on n'est pas assez où on peut être malade, ça nous est arrivé de marauder sous la pluie. Alors, c'est vrai que le dimanche, on n'a pas toujours envie de sortir des fois. On prend sur soi. C'est que le dimanche. Nous, c'est que le dimanche parce que chaque soir, il y a une association différente. Donc, nous, on est sur le dimanche. Voilà, donc c'est vrai que le dimanche soir, des fois, il y a le film du dimanche, il ne fait pas beau, il fait froid, il pleut. Eh bien, on prend le courage à demain. On y va. Merci les filles. On est trop chaud après. C'est ça. Merci Jean-Luc. Voilà, je voulais vous dire merci. Je rappelle donc à nos auditeurs qu'on se retrouve tous les lundis, sauf lundi prochain. On est ensemble jusqu'au premier samedi de juillet. Après, on fera une coupure jusqu'en septembre. On redémarrera le 2 septembre, mais on est encore loin. Donc, de tout ça, en FM, sur le web, sur les applications et en vidéo. Et vous retrouverez, bien sûr, en septembre, le magnifique visage de toutes les filles que vous avez sous les yeux ce soir. Merci à tous et on se retrouve donc pas lundi prochain pour nous, l'équipe que vous avez devant vous. Ça sera moi, jeudi soir. Et puis après, la semaine prochaine, il y aura plein d'émissions. Il y en aura une le mardi, une le mercredi, une le jeudi. La semaine prochaine. Mais tu vas être occupé. Oui, il y aura les sourires et mélodies. Il y aura un interview avec les Chouspichusmans. C'est le groupe de rock que nous avons eu. Oh oui, c'est chouette. Donc ça, ils seront le jeudi. Très, très sympa. Jeudi soir, ils seront avec nous pour un interview. Le mercredi, on aura les sourires et mélodies. Et le mardi, on aura l'émission sur la zététique avec Stéphane. Bye bye à tous. Bye bye les filles. Un gros bisou. Je vous fais un gros bisou. Bonne semaine. Oh, c'est bien. Je fais un mardi. Un gros bisou. Tous les lundis, retrouvez toute l'équipe des animateurs de Fréquences Méditerranées. Petite dédicace pour vous les filles. Que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complesse. Qu'un matin, je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 40.